Nous en sortis, il faut que l'Afrique se regarde elle-même. Et c'est pourquoi les programmes que l'Union africaine propose ont essentiellement pour but l'accroissement de la collaboration intra-africaine, la création et le renforcement des réseaux de balises d'excellence. On a eu des exemples de réseaux. Vous avez le réseau Bountou et l'alliance Bountou est un exemple patent que si nous nous mettons ensemble, on peut faire beaucoup pour nous-mêmes et peut-être, pourquoi pas, un peu mal aux autres. Alors, la différenciation et la spécialisation accrue pour optimiser l'utilisation des ressources et améliorer la pertinence régionale. Le focus sur la science et l'ingénierie, le renforcement des partenariats entre l'enseignement supérieur africain et public-privé, la société civile, les entreprises et notre diaspora. Au nom de ces programmes, il me plaît de mentionner ici quatre, à savoir l'harmonisation de l'enseignement supérieur en Afrique à travers, entre autres, la mise en œuvre de la Convention d'Arocha révisée pour la reconnaissance mutuelle des qualifications dans l'enseignement supérieur et pour faciliter la mobilité des étudiants et des professionnels de l'enseignement supérieur. La Convention d'Arocha est une très vieille convention. Elle a été mise en place en collaboration avec l'UNESCO depuis 1981 et jusque-là, on n'a pas encore réussi à obtenir le nombre suffisant de ratifications pour que ça entre en vigueur. La bourse Moalimou-Nireré de l'Union africaine pour la mobilité des étudiants et des enseignants universitaires sur le continent. L'université panafricaine, qui est l'aboutissement des efforts visant à revitaliser l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Afrique. Enfin, les prix scientifiques au Kouamé-Nkouma et la subvention de recherche aux instituts africains de recherche. Alors, parlons un peu de l'université panafricaine. L'université panafricaine est conçue comme un processus de mise en œuvre conjointe du plan d'action de la seconde décennie de l'éducation en Afrique 2006-2015 et du plan d'action consolidé pour la science et la technologie en Afrique 2006-2011. La vision stratégique de l'université panafricaine est de créer des institutions pour l'excellence en sciences, en technologie, en innovation, en sciences sociales et humaines et la gouvernance pour constituer la base d'un pôle africain de routes d'études et de la recherche. La structure de l'université panafricaine comprend un rectorat en tant qu'organe chargé de la coordination générale, puis cinq instituts régionaux, chargés chacun d'un domaine spécifique et auxquels seront reliés au maximum dix centres répartis sur tout l'ensemble du continent africain, mais ayant le même domaine que le pôle régional qui lui sert de herbe. Les domaines thématiques retenus sont les suivants. Science de l'espace en Afrique australe. Je crois que ça n'étonnera personne. Science de l'eau et de l'énergie, y compris les changements climatiques en Afrique du Nord, ce sera en Algérie. Les sciences de base, technologie et innovation en Afrique de l'Est, ce sera au Kenya, comme l'a rappelé ce matin le professeur Kimba. Les sciences de la vie et de la terre, y compris la santé et l'agriculture, en Afrique de l'Ouest, au Nigeria. La gouvernance, les sciences humaines et sociales, en Afrique centrale, au Cameroun. Puisque le financement de l'organisation continentale est insuffisant, voire négligeable pour soutenir ces programmes, ce sont les partenaires de développement, les organisations internationales, les organisations non-gouvernementales, qui financent majoritairement la mise en œuvre de la plupart des programmes dans ce domaine sensible du développement du capital humain, avec ce que ce mécanisme comporte de concurrence, d'aléas et d'incertitude pour la durabilité. Je saisis l'occasion pour remercier tous nos partenaires au passage. Face à cette situation préoccupante, il me plaît de lancer encore une fois des appels. Le premier est adressé aux gouvernants et aux leaders pour qu'ils prennent à cœur qu'une nation ou un continent n'a de richesse que d'hommes. Et que pour construire l'Afrique prospère et développée de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut investir dans l'éducation. A ce propos, j'ai retenu la phrase d'un jeune Africain qui s'adressait au chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors de leur récent sommet à Malabo que j'ai mentionné tantôt. Alors je cite la phrase de ce jeune homme qui s'adressait au chef de l'État « Si vous ne pouvez pas nous préparer pour le futur, au moins préparez nous... » Je recommence. « Si vous ne pouvez pas préparer le futur pour nous, au moins préparez nous pour le futur... » Et bon, il y a eu quelques anomalies dans l'écriture. Honorables Mesdames et Messieurs, ce jeune ne demande qu'une formation pour se prendre lui-même en charge. Mon second appel est à l'endroit de la communauté internationale et de tous nos partenaires, afin qu'ils veuillent aligner leurs programmes et soutiens sur les initiatives et programmes africains, qu'ils soient nationaux ou continentaux, plutôt que de chercher à introduire des programmes parallèles qui dissipent les efforts du développement et amènent à un gaspillage des ressources. Alors, maintenant pour le prochain avenir. Pour conclure, permettez-moi de vous citer un extrait d'un livre, du sous-chapitre intitulé « Le monde en 2030 » du récent livre de Jacques Attali. Peut-être qu'il y a encore un plus récent, je ne sais pas, celui dont je parle, est sorti en mars dernier, mais comme Jacques Attali écrit tout le temps. Alors, et le titre du livre, c'est « Demain, qui gouvernera le monde ? » Alors, je cite Jacques Attali. « Voici à quoi ressemblera approximativement le monde en 2030. Le PIB mondial sera environ le double de celui d'aujourd'hui pour une population mondiale qui aura augmenté de 15% pour atteindre 8,5 milliards. 60% de la population mondiale vivront dans des villes d'Afrique et d'Asie, dont la moitié dans des bidonvilles. En Asie, le nombre de pauvres sera divisé par deux, passant de 60% à 30%, tandis qu'il augmentera massivement en Afrique. Fin de citation. Je crois, avec vous tous, que l'Afrique ne se laissera pas faire et qu'elle démentira cette prévision apocalyptique. C'est pour cette raison que nous courons tous, africains et amis partenaires, derrière l'éducation en Afrique. Mais au-delà de la volonté politique de développer les ressources humaines africaines, les Africains, c'est-à-dire nous tous, devons nous donner les moyens réels de nos politiques éducatives. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.